Je vais préparer un petit texte que je vais vous lire pour vous expliquer un petit peu pourquoi le concert a lieu aujourd'hui et pourquoi il a lieu dans cette église. Une petite fille en un pays lointain, qui sera énergie et qui sera douceur, sachant la mélodie et sachant les sourires, connaîtra grâce à moi un merveilleux bonheur. C'est ainsi que Jean-Paul Chutzenberger, où nous sommes réunis ce soir pour entendre la musique, concluait le long poème qu'il écrivit le 12 mai 1966, à 3h du matin, dans le château de Grégis-sur-Yerre. Je connais bien le château de Grégis-sur-Yerre, c'est un petit bâtiment à Tourelle, qui date de la Renaissance, où Jean-Paul Chutzenberger animait des séminaires d'informatique de gestion. Le château surplombe la route qui va de Paris à Melun. Au bord de la route, une petite rivière tourne sous un pont à Arches-de-Pierre. Deux fois par jour, je passe devant le château de Grégis-sur-Yerre pour me rendre à mon travail sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai, et vous comprendrez pourquoi nous avons choisi cette date pour ce concert, qui est pour nous un merveilleux bonheur. Vous connaissez maintenant la raison de la date du 12 mai, mais pourquoi le 12 mai de l'année 2007 ? Tout simplement parce qu'il y a 40 ans cette année, le 6 août 1937, Jean-Paul Chutzenberger disparaissait dans un accident de la route. Il venait d'avoir 39 ans. 40 ans, c'est long. Pourtant pour nous, c'est toujours comme si c'était hier. Et c'est sans doute parce que notre émotion est encore trop forte que nous avons entendu 40 ans pour faire rejouer la musique de notre père. Mais maintenant, nous allons rattraper le temps perdu et faire connaître à tous aussi souvent que possible ce merveilleux bonheur. Grâce à notre ami Jacques Houtemann, un premier concert a été donné l'an dernier dans la basilique d'Épinale. Il s'agissait de la balade pour timbales, percussions et orchestres à cordes, qui a connu un grand succès. La balade avait été créée sous la direction du même Jacques Houtemann en 1962. Ce soir, nous allons entendre deux autres œuvres de Jean-Paul Chutzenberger. Le quintet pour clarinette et le premier quatuor à cordes. Le quintet pour clarinette est inachevé et ne comporte qu'un seul mouvement. Le premier quatuor à cordes est achevé et comporte cinq mouvements. Il a été joué pour la première fois en 1961. Nous entendrons d'abord le quatuor à cordes, ensuite le quintet pour clarinette, ensuite il y aura une pause et à la fin il y aura le quintet pour clarinette de Mozart. Enfin, cette année, si tout va bien, nous devrions encore faire jouer la dernière œuvre composée par Jean-Paul Chutzenberger. Il s'agit de l'ouverture de sa tragédie lyrique « Les enfants de Jaffaie » dont il reste le livret, les leitmotifs et cette ouverture entièrement orchestrée. Cette œuvre n'a jamais été jouée. Vous savez tout maintenant sur le choix de la date du concert, mais vous ne savez peut-être pas encore que son lieu résulte également d'un choix. De 1946 à 1949, Jean-Paul Chutzenberger a été pensionnaire dans cette même école Sainte-Geneviève qui nous accueille aujourd'hui. Jean-Paul préparait le concours de l'école polytechnique, où il fut reçu en juillet 1949. J'en profite pour remercier l'école Sainte-Geneviève de nous avoir prêté sa chapelle et je signale que nous procéderons tout à l'heure à une quête dont les revenus seront intégralement versés à l'école. Ce qui justifie encore davantage le choix de l'école Sainte-Geneviève, c'est que nous savons que Jean-Paul faisait beaucoup de musique. Il jouait du piano, en particulier la barcarole de Chopin et les jeux d'eau de la Villa d'Est de Liszt, et ses camarades en gardaient le souvenir de sa virtuosité. Nous possédons un enregistrement de cette époque. Jean-Paul jouait également en trio, piano, violon et violoncelle, avec deux élèves de l'école. Peut-être est-ce dans cette chapelle, où nous trouvons que le groupe faisait connaître aux auditeurs de l'époque un merveilleux bonheur. Pour finir, je voudrais remercier tous ceux sans qui ce concert n'aurait pas eu avoir lieu. Ma sœur Marie-Dor, qui a eu l'idée du concert et qui en a assuré la direction musicale. Ma cousine Hélène, qui s'est occupée de la logistique et qui nous accueillera ce soir chez elle après le concert. Comme vous le savez, Hélène habite à Versailles, tout près d'ici. Je voudrais remercier également Martine Boss, qui n'est pas présente ce soir, et grâce à elle, nous avons trouvé les musiciens. Je voudrais remercier également les musiciens Jean Raviec, premier violon, Martial Gauthier, second violon, Vincent De Bruyne, alto, Guillaume François, violoncelle, enfin Jean-Marc Fessard, clarinette. Je vous remercie également, vous tous qui êtes présents ici, et je vous souhaite un merveilleux bonheur. applaudissements. 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 C'est parti. 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 C'est parti.